Et la vie humaine, je vais plutôt dire l'existence humaine, a besoin d'un fondement cultuel et spirituel pour pouvoir se mettre en place. Ceux qui contrôlent le monde savent très bien que pour changer une personne, il faut changer sa perception de sa relation avec le monde invisible, c'est-à-dire il faut remodeler sa dimension culturelle, c'est-à-dire spirituelle. Si vous maîtrisez la dimension spirituelle d'une personne en lui faisant croire ce que vous voulez que la personne croie, il se déduit systémiquement des formes de réflexion, et la réflexion, elle est divine. Il se déduit systémiquement des formes de réflexion qui aboutissent à des raisonnements logiques, à des normes, et qui, à partir de votre validation personnelle, créent votre réalité. Et c'est ce que vous avez fait. Parce que vous n'avez pas compris que le combat Satan et Dieu, ou Dieu et Satan, est une véritable forfaiture, une arnaque qui a été mise en place pour prendre en otage votre souveraineté spirituelle. C'est la seule vérité.